Salut LCC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Airfactor 2 et je vais vous présenter non pas un mais deux modes donc gratuits qu'on trouve sur le workshop. Avant tout, vous pouvez zapper cette partie si ça vous intéresse pas, c'est une petite mise au point au niveau de la chaîne. Je vais vous expliquer deux trois trucs, il y en a pour deux minutes très honnêtement. Je me suis posé quelques questions sur le contenu et tout ce qui vous intéressait puisqu'il y a quelques quelques vidéos qui n'ont pas eu beaucoup de retours, que ce soit au niveau commentaires ou vues. Je n'ai pas encore aujourd'hui trouvé l'explication tout simplement. Le dernier en date c'était le mode AMS2, c'était sur je sais plus trop la KTM je crois XBO, même pas 400 vues je crois donc voilà je me pose la question est-ce que c'est AMS, est-ce que c'est autre chose, j'ai pas les réponses. Justement j'allais vous faire un tuto sur le AMS2 qui permettait d'intégrer les modes plus facilement. Donc aujourd'hui je sais pas si ça vous intéresse, est-ce que ça vaut le temps, est-ce que ça vaut le coup pardon que je prenne le temps de vous faire un tuto là-dessus, dites-moi dans les commentaires je n'en sais rien du tout. Alors encore une fois on n'est pas loin des 4000 abonnés mais voilà je me fais le ratio 4000 abonnés, 400 vues des fois pour certaines vidéos. Voilà alors n'hésitez pas encore une fois je vois qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, beaucoup de monde en toute proportion gardée qui regarde les vidéos mais pour lequel vous n'êtes pas abonné. Sur la dernière vidéo je pense qu'il y a quasiment 70% de gens qui ne sont pas abonnés, voilà ça coûte rien. Alors je sais que vous êtes peut-être abonné à beaucoup d'autres chaînes mais moi ça me permet juste d'avoir plus de visibilité et de ne pas prendre du temps pour essayer de faire quelque chose de qualitatif pour lequel j'ai pas beaucoup de retours et ça je pense que vous pouvez tous vous mettre à ma place c'est un petit peu gênant pour l'avenir de la chaîne et pour savoir où je vais et est-ce que je continue enfin bref voilà le tout c'est de rester sur la qualité et pas faire de la quantité bref je vais pas donner d'exemple mais vous en connaissez certainement beaucoup bref allez on va passer maintenant au mode sur un facteur 2 on va aller voir tout de suite la page steam donc niveau contenu on commence par le véhicule donc c'est fait par le sur le workshop de storm gang simulation vous avez présenté un pas mal de véhicules de leur part donc c'est le trans am ta2 2022 donc c'est trois véhicules alors très honnêtement ça ressemble à du stock car ou je sais pas des anciennes c'est des gros moteurs des gros des gros boudins enfin c'est c'est à l'ancienne j'ai pas trouvé c'était boîte en hache ou séquentiel du coup je suis parti sur séquentiel donc veuillez m'en excuser si c'est pas le cas je vais pas vous présenter les trois en train de rouler je vais simplement vous présenter un seul des véhicules sur le circuit je vais vous montrer tout de suite après donc au niveau des voitures il y en a trois sgs trans am ta 2022 donc les trois véhicules chevrolet camaro la dodge challenger et la ford mustang franchement ça se conduit pas trop mal pour ceux qui aiment bien ce type de véhicule de j'aurais tenté de dire peut-être des muscles muscle car ça peut être plus ou moins rapporté à ça c'est des gros moteurs énormément de couples mais franchement c'est pas si compliqué que ça à rouler par contre sur quoi je vais faire ça on va les voir tout de suite on va faire ça sur sur ce circuit townsville donc 2023 franchement j'ai été étonné c'est un circuit que je ne connaissais pas mais qui s'apparente à plusieurs circuits que vous connaissez certainement en ville il y en a plusieurs je sais plus trop les noms mais honnêtement très intéressant assez compliqué forcément avec ce type de véhicule je trouve que ça se prête pas trop mal en plus on dirait il est vraiment qualitatif je trouve qu'il a vraiment une bonne finition un bon ffb bon retour alors je sais pas du tout le niveau par rapport à un officiel entre guillemets j'ai pas vu beaucoup de différences je trouve que pour un mode il se battrait très très bien pas de problème d'optimisation pas de problème de perte de fb ou de perte de framerate rien de rien de particulier j'ai trouvé vraiment très bon dans les différentes conditions que ce soit pluie ou ou pas nuit parce que j'ai pas testé nuit j'ai tout testé aussi en fin de journée j'ai trouvé ça vraiment très très bon donc franchement si vous voulez y aller je trouve que c'est de la qualité donc je vais vous faire je crois que c'est une course de cinq tours si je me trompe pas encore une fois avec un véhicule que j'ai choisi je vous présente pas les trois mais c'est vraiment du très très bon petite anecdote pour ceux qui sont restés jusqu'ici parce que j'ai pas mal de personnes squeeze le zap le blabla il ya bientôt un fanatech v3 à vendre alors oui pourquoi je vous dis ça puisque j'ai choisi pédalier n'oubliez pas que je vous avais fait un sondage sur l'espace communauté de la chaîne forcément pour ceux qui sont pas abonnés vous l'avez pas vu donc là encore une fois merci à ceux qui l'ont comment dirais-je qui ont répondu à ce à ce sondage parce que ça m'a permis de voir un peu des modèles que je ne connaissais pas très honnêtement j'ai pas répondu à chacun parce que je voulais y répondre dans une vidéo dédiée donc bientôt une autre vidéo aussi de présentation certainement je pense de ce pédalier j'ai commencé déjà à tester sur plusieurs jeux voilà je vous dis rien tout ce que je sais c'est qu'il ya bientôt un fanatech v3 à vendre qui encore sous garantie je crois jusqu'en juillet avec le kit break performance donc voilà si vous êtes intéressé encore une fois vous mp ou différents réseaux un discord ou facebook messenger bref je vais faire un prix je vais pas dire un très intéressant je vais faire un prix ce qui se fait actuellement mais bon vous savez que c'est du matos auquel je prends soin qui a souvent été nettoyé bref c'est une occasion à prendre si vous souhaitez upgrader voilà donc je laisse avec la course et puis on se retrouve comme d'hab dans les commentaires pour en discuter allez tous allez on se retrouve donc sur ce circuit pour cinq tours j'ai choisi la chevrolet camaro mais bon elle se va le plus ou moins tout temps on démarque 15e quatre vitesses allez si gros gros freinage on va peut-être même remettre la première alors toute façon il va y avoir de la touchette général ce genre de circuits et de véhicules ça perd un peu d'aileron ça perd un peu de carrosserie je sais qu'ils freinent fort ici on va essayer d'enrouler on va toucher le mur franchement je trouve qu'au freinage dans les virages ça se passe vraiment bien je pense que c'est connu des pires même le circuit je trouve vraiment bien fait ce que je ne connaissais pas à lui va m'emmerder lui ouais et ça vaut pour moi totalement un mode payant d'ailleurs la voiture aussi il faut aimer le style de voiture mais c'est vrai que avec tous les modes disponibles sur rf2 autant en profiter un peu et sélectionner un petit peu ce qui ce qui se fait petite dérive au freinage alors là on a les deux premiers ouh tu fais quoi toi ? gros freinage dans le virage ah oui forcément ça double hein ouh tu fais quoi toi ? gros freinage dans le virage je vais me donner un peu de revage je vais vous rencontrer on est un peu plus je vais va donner un petit peu je vais tester je vais m'enheimerer je vais m'encher je vais essayer de faire on est un peu plus qui je vais m'encher je vais prendre l'extérieur ça n'a pas passé je ne peux pas allonger ici on va pousser un peu dans les tours et là il me fait peur oui il ralentit ça je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas on va pouvoir rouler un tout petit peu plus vite on va pouvoir rouler un tout petit peu plus vite il y a pas mal de sensations un petit peu de glisse musèrement on peut la placer facilement ça ne s'ouvre pas voilà ce que je peux vous dire de ces modes donc combo voiture et circuit très agréable moi je vous laisse là dessus on se retrouve dans les commentaires pour en parler et je vous dis à une prochaine pour d'autres découvertes allez tous allez tous on se défendre je sais pas je peux vous dire de ces modes C'est parti !